Quels sont les textes destinés à parler ou à être prononcés ou à fournir un argument pour une conversation ou une conférence ? Ce sont des choses qui sont des manières de mettre au clair des idées pour pouvoir en discuter ensuite. C'est pour ça que j'ai appelé ça « discours », parce que c'est quand même très lié à une situation où il y a un interlocuteur. Ce ne sont pas des essais que j'aurais écrits de mon propre chef indépendamment de tout contexte. En même temps, ce sont toujours des textes qui parlent de sujets très pratiques, très concrets, qui concernent ce que j'essaye de fabriquer moi, ou ce qui m'intéresse autour de moi en littérature ou en poésie, ou même un petit peu dans d'autres arts aussi. Ce ne sont pas des essais érudits d'historiens ou de théoriciens en tant que tels. Ce sont plutôt des sortes d'explications que j'essaye d'avoir avec des problèmes pratiques liés à l'écriture, soit romanesque, soit de poésie, soit alors à des supports différents où se posent de nouveaux problèmes, comme écrire pour un film, par exemple, pour que ce soit écrit sur la pellicule, ou bien écrire en rapport avec des images. Oui, voilà, c'est à peu près tout. Ce sont des formes à chaque fois dont je ne suis pas sûr que j'ai envie d'essayer. Alors évidemment, il s'agit un peu d'histoire. À chaque fois, il faut prendre en compte un peu le contexte qui a été fait, ce qui se fait autour de nous aujourd'hui. Mais l'objet principal n'est pas d'histoire littéraire. Il est plutôt de chercher des solutions pour expérimenter des choses nouvelles. En prenant évidemment des exemples. Je ne parle jamais directement de ce que je fais. Ce ne sont pas des essais sur mes propres textes, pas du tout. Mais c'est des petits essais, des petites conférences qui cherchent des exemples de choses qui ont été tentées dans une forme, une situation, un dispositif qui m'intéresse. Alors ça peut aller de comment fabriquer un récit très bref, pourquoi, à quoi ça sert, comment écrire des romans qui ne soient pas forcément linéaires. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un style dans la prose ? Est-ce qu'il faut avoir un style ? Est-ce qu'un livre ou encore moins une œuvre entière doit affirmer un style ? Ou est-ce qu'on peut imaginer au contraire que le style n'est pas essentiel, qu'il peut y avoir plusieurs styles ? Ou qu'on peut s'en foutre complètement du style ? Des questions assez simples finalement, mais qui mobilisent à chaque fois des lectures, des idées, des réflexions. Il s'agit quand même beaucoup de formes minoritaires ou un peu bizarres. Ce qui fait l'unité de tout ça finalement, il n'y a pas tellement d'unité a priori, sinon que bon, j'ai un peu les mêmes idées qui reviennent, on les reconnaît peut-être. Mais l'unité négative ou l'unité, je ne sais pas comment dire, par défaut de tout ça, c'est que ça porte quand même beaucoup sur des formes qui ne sont pas les formes dominantes. Ni du roman, ni de la poésie, ni du cinéma. Quand il s'agit de romans, je parle plutôt de romans bizarroïdes. Quand il s'agit de poésie, je m'intéresse plus à une forme de poésie un peu impure, et en tout cas qui ne respecte pas les codes prosodiques ou l'imagerie, disons, qu'on attend le plus souvent de la poésie. Et puis avec le cinéma aussi, ce qui m'intéresse le plus, c'est du cinéma qui n'est pas forcément narratif ou figuratif, et qui est donc forcément fatalement un peu dans les marges. Évidemment, c'est des formes qui m'intéressent plus que d'autres, parce que justement, n'étant pas majoritaires, elles vont plus loin dans chaque direction. C'est-à-dire, elles ne ménagent pas la chèvre et le chou, ou elles n'essayent pas d'arrondir les angles, de se rendre facilement accessible et facilement reconnaissable. Au contraire, elles aiguisent des choses qui sont des tensions, des contrastes, quelquefois des paradoxes, des impossibilités. On va mixer l'écriture avec la vitesse du défilement des films, avoir plusieurs voix discordantes dans le même récit, avoir une poésie qui a l'air d'être de la prose et qui pourtant est découpée autrement, ça crée une espèce de tension et même de malaise, quelquefois, qui m'intéresse beaucoup plus, évidemment, que des formes les plus confortables. Il y a beaucoup de questions de poésie. Il y a par exemple une réponse à Henri Delui sur la versification et la poisonie. Oui, voilà, c'est typiquement le genre de questions très concrètes qui se posaient pour moi. C'est les textes plus anciens qui datent début de l'année 90, quand je commençais à vouloir écrire de la poésie, et qui se pose, je pense, à toute personne qui se lance un peu dans ce... je ne sais pas comment appeler ça, ce chant. C'est à quoi ça sert aujourd'hui et pourquoi couper les vers, comment le faire, qu'est-ce qu'on peut chercher, qu'est-ce qu'on peut trouver du côté rythmique, qui ne soit pas simplement la rengaine de la prosodie classique, et dans quel but ? Est-ce qu'il s'agit de faire des jolies choses, est-ce qu'il s'agit de faire des objets d'admiration et de contemplation, ou au contraire, enfin, complémentairement, est-ce qu'il s'agit de déguiser la pensée, la réflexion, la perception, au moyen de ces coupes et de ces changements de rythme, ou au moyen de cette attention au micro-détail des mots, à la fois de sens et de son ? Moi, c'est vraiment les questions que je me posais, pour lesquelles je n'avais pas spécialement de réponse a priori, et que j'avais envie d'approfondir, de développer un petit peu, en réaction, en l'occurrence, par exemple, à une prise de position formelle dans une revue de poésie, mais c'était plus une occasion qu'autre chose. Et puis, du coup, ça traçait aussi des espèces d'objectifs vagues à moyen terme. Souvent, ces réflexions portaient sur des choses que je n'avais pas encore faites, ou essayé de faire, mais qui travaillaient. Donc, c'est curieux, rétrospectivement, pour moi, c'est à la fois frustrant et réconfortant, de voir que finalement, je n'ai pas tellement changé de visée, même si je fais des choses que, évidemment, je n'avais pas prévu de faire, heureusement, mais que les choses que je visais, sans les avoir vraiment tentées, sont bien celles que j'ai tentées ensuite, et donc, je ne sais pas, il devait y avoir manifestement des sortes de lubies ou d'obsessions qui n'ont pas changé. C'est presque toujours, d'ailleurs, au contact d'autres gens, d'autres écrivains ou d'autres textes, que ça s'est fait, ces petits essais. Et Emmanuel Aucard, c'est quelqu'un qui est très important pour moi, qu'on a beaucoup appris, montré, donné d'idées. Et comme il a une position très tranchée sur le lyrisme et le chant, une sorte de haine du chant dans la poésie, j'ai pris un peu comme une blague la figure du Rossignol dans un de ses poèmes contre lequel il s'acharne, justement, parce qu'il pense que le Rossignol lui veut du mal, justement, pour bâtisser quelques références et puis quelques petites réflexions autour de cette figure du poète lyrique, Rossignol, quoi, et de ce qu'elle est devenue, ou plutôt de ce qu'elle n'est pas devenue, enfin, de la façon dont elle a chuté, littéralement, depuis le romantisme, et qu'aujourd'hui, elle n'est plus que grotesque, quoi. Donc, c'était un prétexte, enfin, plus qu'un prétexte, c'était une envie de prendre au sérieux le texte d'Emmanuel, qui se moquait du Rossignol lyrique, et puis, en même temps, de discuter un peu avec lui, pas vraiment de faire des objections, mais de changer un peu de point de vue autour de ça, de varier les points de vue, voilà. Mais en l'occurrence, ça, c'est un texte prononcé, en hommage à lui, donc vraiment dans une situation très particulière d'adresse, et puis, c'est une petite anthologie, aussi, c'est-à-dire que j'ai cherché des Rossignols, et je me suis amusé à les comparer les uns avec les autres. La plupart des textes fonctionnent sur d'autres principes. Ils n'ont pas du tout de, comment dire, de méthode générale. C'est à chaque fois différent. Et souvent, enfin, presque toujours, en fait, je passe sur deux ou trois objets, ou deux ou trois points de vue différents. J'ai remarqué que, même sans que ce soit prémédité, que je fais presque toujours ça, j'ai besoin, en ayant abordé le sujet par un angle, à un moment de changer une, deux, trois, généralement quatre fois au moins, pour avoir l'impression de ne pas manquer trop de choses. J'en manque, évidemment, mais j'aime varier le point de vue et l'angle. Il y a aussi Blanchot et James. Alors là, pareil, c'était un hommage. C'était que ça a été écrit quand Blanchot était encore vivant. Et on m'a proposé, pour un volume d'hommage à Blanchot, de faire un texte. Moi, je ne voyais pas du tout comment aborder Blanchot directement. A la fois, ça m'intimidait, et puis, ce n'était pas, comment dire, il n'était pas très présent, finalement, à cette époque-là, dans mon travail. Mais, en lisant les textes de Blanchot sur Henry James, que, par ailleurs, j'ai beaucoup, énormément lu, et énormément aimé, j'ai trouvé, j'ai trouvé vraiment un nœud problématique qui me passionnait, qui est la question du bavardage, du rapport entre écrire et bavarder. Puisque les romans de James sont, même au premier abord, extrêmement bavards, et Blanchot, qui ne passe pas du tout pour un bavard, s'est intéressé au bavardage, de façon très intéressante, à travers, notamment, un texte de Louis René Desforets qui s'appelle Le Bavard. Et puis, il a écrit quelques passages, pas longs, mais sur Henry James, qui sont très pénétrants, qui sont, comme toujours, enfin, très, une intelligence fulgurante, Donc, ça m'a donné envie, et donné la possibilité aussi de rassembler quelques idées, quelques expériences de lecture d'Henry James, notamment de ses textes les plus bizarres qu'il ne mène nulle part. Par exemple, un roman qui s'appelle La Source Sacrée qui a l'air de ne mener nulle part, qui échoue, et dont lui-même dit que, finalement, il n'arrive à rien. et en n'arrivant à rien, de certaine manière, il montre peut-être ce qu'il y a de plus propre et de plus étrange, de plus particulier dans sa technique et sa philosophie du roman. Comme moi, je continue non seulement d'aimer beaucoup, mais de trouver très stimulante et intrigante. Voilà, ça, c'est un des textes les plus denses, du coup, parce que c'est complexe, Henry James, c'est dense, justement, c'est un tissu très très fluide comme de la parole et en même temps très très dense qui fait la difficulté de cette lecture. Un peu comme Proust, mais par ailleurs, ça ne ressemble pas du tout à Proust. De certaines façons, c'est beaucoup plus parlé que Proust. Mais là, ce qui m'intéressait, c'était justement cette consistance de cette prose, quoi. Et c'est une chose aussi qui revient dans plusieurs textes, d'envisager la prose non pas seulement ou pas tellement du point de vue de son sujet ou du point de vue du style, au sens vraiment de la rhétorique, mais du point de vue de la consistance, de l'épaisseur, de la densité, de la fluidité, de l'effet de matière que ça produit et qui est infiniment variable et qui est peut-être l'objet du désir pour moi quand je lis et donc aussi quand j'écris, d'obtenir une certaine pâte, une certaine, je ne sais pas comment on appelle ça, une certaine texture plutôt qu'une autre. Alors c'est difficile de définir et d'écrire ces choses et donc c'est intéressant et amusant de laisser de la tête. Parce que finalement, depuis même 15 ans maintenant, plus de 15 ans, le cinéma qui était une sorte de manie de goût personnel un petit peu à part est rentré vraiment de plein pied dans mon travail d'écriture puisque j'ai écrit de la critique de cinéma et puis j'ai écrit un gros roman dont le récit est filtré à travers des images de films le cinéma des familles et depuis le rapport entre le commentaire qu'on peut faire d'un film et le film mais aussi le rapport entre le récit littéraire entre guillemets et puis les récits filmés est très important pour moi. De même que du côté de la poésie aussi le rapport entre le rythme de la poésie et puis le rythme du montage dans le cinéma qu'on appelle expérimental c'est-à-dire qui n'est pas forcément fait avec des prises de vue et qui n'est pas forcément figuratif qui ne représente pas forcément des choses c'est très stimulant pour moi pour chercher des choses pour inventer des trucs et pour aussi tenter des des hybridations donc ça c'est le côté image animée qui est une sorte d'obsession c'est vrai depuis très longtemps ce qui concerne le filmage la télévision les caméras ça me travaille mais aussi les images fixes le dessin c'est une chose sur laquelle je me suis beaucoup penché depuis une dizaine d'années j'ai fait beaucoup de cours autour de ça autour de de la zone franche ou plutôt la zone mélangée entre dessin et écriture là où l'écriture est du dessin elle est du dessin là où elle s'affirme comme dessin et puis là où le dessin penche vers l'écriture ou vers les signes linguistique et le langage c'est une espèce de domaine enfin à l'entrecroisement de ces deux domaines du dessin et de l'écriture qui m'intéresse énormément donc j'ai un petit peu pratiqué ces choses intermédiaires moi-même mais j'aime beaucoup regarder en fait le dessin et l'écrit-dessin ou le dessin écrit donc je me suis de plus en plus intéressé aussi à la poésie visuelle à toutes ces formes intermédiaires ou mixtes ou antérieures à la séparation entre écrire et dessiner à clé à des artistes qui sont soit des écrivains dessinateurs soit des dessinateurs poètes pour dire qu'il ne s'agit pas pour moi de faire un plaidoyer pro domo et de défendre et d'illustrer ce que je pratique comme écrivain pas du tout je me suis intéressé dans ces textes à beaucoup de mes contemporains par exemple ou des presque contemporains donc j'ai écrit il y a des textes qui portent sur des poètes vivants comme on a cité Emmanuel Oca mais aussi il y a le Portugal par exemple et puis beaucoup de façon un peu rapide beaucoup de poètes qui sont de la génération juste avant moi que j'ai découvert à l'époque la génération de Dominique Fourcade Christian Prigent etc même si j'en dis trop peu mais il y a des textes qui portent sur des écrivains plus anciens comme Henry James on a dit mais aussi sur des cinéastes il y a un texte sur Tati des cinéastes expérimentaux un petit peu aussi à la fin Paul Charitz il y a un texte sur Sol Lewitt bon il est mort mais il a très peu de temps il a été content enfin je veux dire je découvrais ces nouvelles oeuvres encore il n'y a pas très longtemps et puis le dernier texte était en fait une petite commande mais que j'ai fait avec grand plaisir d'une très jeune artiste puisqu'elle était étudiante quand j'étais déjà prof aux arts il y a quelques années elle s'appelle Sophie Lame voilà donc c'est aussi des choses qui sont suscitées par par ce qui se passe autour de moi aujourd'hui et pas seulement par mes propres problèmes on peut écrire sans penser d'une certaine façon ça ça permet de ne pas penser écrire c'est une façon d'échapper à ses pensées et à la rumination parce que quand on écrit on doit on doit produire une forme matérielle fixe qui se fixe à un moment et c'est c'est presque le contraire de la pensée c'est comme transformer la pensée en quelque chose de nu il est muet mais évidemment en même temps c'est la c'est la cristallisation même de la pensée quoi donc je ne dirais pas que écrire ces pensées certainement pas mais je ne dirais pas non plus que c'est le contraire de la pensée c'est une manière de fabriquer un objet dur avec ce qu'il y a de plus évanescent justement avec la pensée et ça soulage ça soulage du tourment de la pensée au moment où on le fait et évidemment ça n'existerait pas si si on n'avait pas sans cesse plus à dire qu'on arrive à dire ou plus à comment dire à préciser qu'on arrive à le préciser simplement mentalement donc c'est vrai que de ce fait écrire est un outil aussi de la pensée parce que ça ça met sous les yeux les éléments évanescents quoi c'est une drôle de question qu'on me pose c'est pas facile souvent écrire est une façon de lire ça c'est vrai bah mais de façon paradoxale contradictoire c'est à dire souvent moi j'arrive à écrire quand je suis complètement frustré par toutes les lectures pour une raison qui peut être complètement arbitraire un état mental ou quoi qui fait que rien ne me fait envie dans la lecture et je trouve pas ce que j'ai envie de lire et je me dis ah bon il y a peut-être quelque chose à faire puisque je trouve pas ce que je cherche quoi ça veut pas dire qu'ensuite je suis content de ce que j'ai fait et j'ai trouvé mais ça peut être un motif assez fort ça m'est arrivé souvent il y a longtemps maintenant quand je travaillais dans ma bibliothèque dans le endroit où il y avait mes livres maintenant c'est séparé je prenais des livres comme ça en cherchant le truc qui me plairait le plus et qui répondrait à ma frustration et puis ne le trouvant pas je me mettais à grégouiller mes trucs mais pour moi je suis beaucoup beaucoup plus dans l'action qu'en réflexion c'est-à-dire qu'en termes de temps et d'énergie le temps et l'énergie que j'ai passé à écrire des essais c'est presque rien comparé au temps à l'énergie que j'ai passé à écrire des poèmes des romans et à dessiner c'est vraiment la proportion est très 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 nettement en défaveur de la réflexion donc je réfléchis enfin ça m'arrive mais seulement quand j'y suis vraiment obligé quoi quand j'y suis acculé parce que j'arrive pas à trouver la manière de faire que je cherche ou parce qu'on me le demande enfin on me propose et alors je me dis bon c'est très bon de réfléchir un peu peu voilà mais c'est toujours après coup enfin après coup après avoir en tout cas essayé quelque chose pratiquement que j'essaye de réfléchir c'est jamais quelque chose d'autonome pour moi la réflexion esthétique ou sur la littérature ça l'a jamais été sinon ben j'écrirais des livres d'esthétique cohérents et ambitieux et ça j'ai jamais fait bref justement c'est pour ça que c'est bref c'est que c'est des textes courts ponctuels qui sont des espèces de petites mises au point que j'essaye de faire à un moment donné dans un trajet absolument pas prémédité donc non non moi je n'ai pas du tout l'impression d'être un penseur un théoricien je ne suis que par tout petit moment et dans de tout petits angles très particuliers et je n'ai pas d'ambition au delà de ça la revue littérature générale ça a été une expérience importante oui oui parce que justement c'était une expérience où réflexion et pratique étaient complètement dissociables et où en plus on a eu la chance extraordinaire pendant un an ou deux de ne pas réfléchir tout seul et moi j'ai toujours envie d'être aidé et de collaborer avec des gens c'est même presque une souffrance pour moi de travailler tout seul j'aime même créer des choses écrire des livres faire des livres avec des artistes faire des chansons faire des choses de théâtre avec des gens de théâtre j'aime beaucoup ça et j'y prends presque plus de plaisir qu'à être tout seul dans ma chambre enfin c'est moins dur en tout cas c'est plus joyeux et donc la revue littérature générale c'était ça c'est à dire c'était pas une réflexion à deux encore moins tout seul c'était une réflexion à trente-cinquante et pour ça c'était extrêmement excitant et stimulant je pense que ça m'a ça m'a donné plein plein de de pistes et même c'est pas tellement des réponses ou des ou des ou des concepts c'est plus des envies des désirs des ouvertures voilà dans plusieurs directions grâce à la grâce à la multiplicité des voies et des points de vue j'ai écrit un poème mais à partir de dessins il faut un peu savoir quand on voit ces dessins si on ne les a jamais vus on n'est pas obligé de reconnaître que ce sont des dessins faits par des hommes préhistoriques sur des murs de cavernes et donc en écrivant le poème j'ai pris des notes sur ce que je lisais des préhistoriens notamment de Laura Goran sur ces dessins et puis j'ai rassemblé finalement ce que j'avais retenu de ça qui m'intéressait c'est à voir ce qui concerne la représentation des êtres humains qui est très très rare dans la préhistorique je l'ai rassemblé en quelques notes et ça fait un texte de deux ou trois pages et finalement je me suis dit les deux ces deux comment dire deux points de vue complètement différents incompatibles mais sur le même objet l'un bon historique et presque savant enfin sauf que c'est pas un bon savoir c'est un savoir de seconde main que je restitue et puis un autre qui est une sorte de sidération devant les formes elles-mêmes et donc je les ai mis ensemble peut-être pour suggérer que pour moi en tout cas il n'y a pas de compartimentation vraiment nette entre la théorie et l'écriture de fiction même si ce livre-là bon il ne recueille que des choses qui sont plutôt des essais sûrs qui portent sûr des oeuvres d'art mentalement c'est pas un espace du tout étanche comme je le disais c'est au contraire comme un atelier de petites réflexions dont j'ai besoin pour écrire par ailleurs de la poésie donc ce petit poème à la fin peut-être c'est aussi une façon de dire que c'est toujours dans cette direction que ça va finalement même si les poèmes et les textes de fiction ne sont pas dans le livre ils sont pas loin ils sont juste derrière il n'y a pas besoin d'avoir une volonté comment dire militante de renouvellement d'avant-gardisme quoi c'est inévitablement toutes les formes se réinterprètent changent de sens avec le temps avec l'histoire et se périment et reviennent sous d'autres aspects et on les comprend d'une façon complètement autre donc heureusement ça se fait avec le mouvement même de la vie quoi mais ce qu'on peut c'est être plus ou moins attentif à ce qui se renouvelle et être plus ou moins aussi accueillant avoir envie de voir sortir des choses nouvelles plutôt que d'avoir envie de passer à grande vitesse et de niveler et d'écraser tout ce qui dépasse quoi ça c'est une affaire de pulsion et de désir moi je suis très heureux quand je découvre un une ou un écrivain qui me surprend même si c'est un tout petit truc ça me fait ça me fait vraiment objectivement du bien donc c'est vers là que j'essaye de tourner les yeux parce que j'essaye parla que j'essaye de tourner les yeux mais que j'essaye de tourner les yeux que j'essaye de tourner les yeux Sous-titrage ST' 501